Bonjour, nous sommes étudiantes en DUT, technique de commercialisation en année spéciale à l'IUT de Metz. D'accord. Vos prénoms ? Alors, Fanny et Amandine. Alors, on va commencer par peut-être faire une petite présentation de ce qu'est cette IUT. Alors, l'IUT de Metz se situe sur l'île du Sol-ci, le campus universitaire du Sol-ci. Et donc, c'est un DUT qui permet d'acquérir la formation en une seule année au lieu de deux, donc accessible pour des bacs plus deux. Alors, il y a un examen d'entrée, il y a un niveau à avoir pour pouvoir rentrer dans cette IUT ? Non, en fait, il suffit de candidater, d'envoyer ses dossiers. En fait, l'entrée est sur dossier. D'accord. Voilà. Et l'inscription se fait sur le site internet. Il faut avoir un niveau bac ? Il faut avoir quel niveau ? Un niveau bac plus deux minimum, peu importe la spécialité. Ce n'est pas obligé de venir du commerce, ça peut être n'importe quel domaine. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette formation ? Donc, on va retrouver des cours, en fait. C'est une formation qui est centrée sur l'apprentissage des méthodes et des techniques commerciales. Donc, on va retrouver des cours de marketing, de distribution, de vente, de négociation, notamment. Et on aura aussi des cours fondamentaux, donc de l'expression et de la culture d'entreprise, des langues. Donc, nous, on fait de l'anglais et de la bureautique et des maths statistiques, en fait. Alors, ça vous amène sur quel type de débouchés après ? Alors, on peut accéder à tous les métiers du commerce. Ça va de technique au commercial, à chargée de clientèle. C'est très vaste. Ça peut être aussi bien du commerce, puisqu'il y avait les assises du commerce hier. Ça peut amener dans le commerce, la grande distribution ou le commerce même traditionnel ? Oui, c'est vraiment très large. Donc, après, on peut travailler directement après ce DUT, car on a des compétences techniques et commerciales, où on peut décider de poursuivre ses études pour se spécialiser justement dans une branche particulière du commerce. Donc, on peut poursuivre après les... On peut poursuivre ? Oui, exactement. Alors, ça vous donne quoi ? Toujours sur le même site ? Oui, il y a des licences qui se font à l'IUT. D'accord. Donc, il y a diverses licences qui sont disponibles sur le site Internet. Et ou alors, on peut se diriger vers des grandes écoles de commerce. On n'est pas obligé de rester sur l'île du Sol-ci pour continuer ses études. Alors, pourquoi vous, vous êtes destinée à ça ? Alors, c'était pour avoir une double compétence dans le domaine du commerce et pour pouvoir me diriger vers le milieu de l'immobilier. Donc, pour acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir me diriger dans une licence en immobilier. D'accord. Et pour vous ? Oui, tandis que moi, mon but, en fait, c'est d'aller vers les métiers de la communication. Et donc, j'ai choisi de faire le DUT technique de commercialisation à Metz pour avoir des compétences commerciales et après pouvoir faire une licence ou une école dans la communication, en fait. Alors, c'est une grande école, cette école de Metz ? C'est un IUT, donc... Il y a combien d'élèves qui suivent ces cours ? Ces cours spécifiques ? Ah, ces cours spécifiques, c'est des classes très petites. Nous, cette année, nous sommes 20. Également, un plus, ça vous permet aussi d'aller faire un stage en entreprise ? Oui, exactement. Il y a un stage à effectuer de 10 semaines, donc, qui se fait en fin de formation. Et il peut se faire en France ou à l'étranger. Donc, si on trouve une entreprise à l'étranger, ça peut être un plus. Et il faut effectuer pendant ce stage une mission spécifique, donc, à but commercial. Donc, ça peut être d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise ou de créer une campagne publicitaire ou autre, en fait, tant que ça a un but commercial. D'accord. Alors, pour en savoir plus, il y a un contact possible ? Oui. Alors, il y a différents contacts qui sont disponibles sur l'IUT de Metz. Ou alors, contacter immédiatement la secrétaire Karine de ICP au 03 87 31 51 70, qui pourra vous transmettre toutes les informations nécessaires sur la formation. Et là, c'est le moment de s'inscrire, puisque la rentrée se fait de septembre à septembre ou comment ça fonctionne ? Oui. C'est de septembre à septembre. Et les inscriptions sont à partir du 1er mars sur le site de l'Université de Lorraine. D'accord. Et il y a des portes ouvertes, éventuellement, pour des jeunes qui voudraient voir comment ça fonctionne ? Oui. Il y a une porte ouverte prévue le 16 mars. Voilà. De 9h à 17h. D'accord. Sur place, l'adresse, c'est laquelle ? Alors, c'est Île-du-Solci, 57 045, Metz-Sédex 1. D'accord. Et votre examen, c'est à la fin du printemps, juin ? Alors, l'examen en DUT technique de commercialisation se fait en continu. Donc, en fait, ce n'est pas un examen final. C'est tout au long de l'année. On a des petits partiels pour valider l'année. Et à la fin du stage, on a une soutenance qui permet de valider le stage. En fait, on suit deux ans en un an. Parce que, normalement, le DUT se fait en deux ans. Mais comme on a déjà un Bac plus 2, on l'effectue en un an. Et donc, étant donné que c'est en année spéciale, on fait un contrôle continu pour nous permettre, justement, de ne pas être surchargés au contrôle final. Et donc, vous êtes arrivés sur le marché du travail dès le mois de juin à la fin des cours ? Ça s'est signé en septembre. Ah, à septembre. Ça s'est signé en septembre. À moins que vous vouliez poursuivre, donc, sur place. Exactement, oui.